5 000 masques, 200 flacons de demi-litres de gel hydroalcoolique et 80 dispositifs de lave-main. Ce don de matériel s'inscrit dans le cadre des mesures de protection de la lutte contre le coronavirus lors des élections du 17 mai prochain. L'autoton de matériel de protection sanitaire contre le coronavirus offert par l'ambassade de Chine constitue un soutien de l'ambassade au Sénat et aussi de la Chine au Pénin. Parce que la Chine est un ami, un frère, un partenaire pour toujours du Pénin qui l'accompagne à tous les moments importants. Mais aussi, elle consiste aussi à un hommage rendu de l'ambassade au Sénat, à ses personnels, non seulement pour vos efforts inassables déployés, mais aussi vos sacrifices, vos courages, surtout dans ce moment difficile, pendant cette lutte contre l'épidémie. Nous vous souhaitons de grands succès pour l'organisation de ces élections. Nous vous souhaitons aussi de grands victoires dans cette lutte contre l'épidémie. Le président de la Sénat apprécie le geste de la Chine et promet en faire bon usage. Monsieur l'ambassadeur, ce que vous venez de nous offrir, à savoir des lave-mains, des masques, du gel, sera utilisé à bon escient. Et le jour du scrutin, nous ferons en sorte que chaque électeur puisse disposer d'un masque, que chaque électeur puisse avoir du gel pour se laver les mains, pour se désinfecter avant d'aller voter. Et ce que vous venez de faire vient en appui à ce que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat pour que le jour du scrutin, tout se passe bien du point de vue sécurité sanitaire. L'occasion a été saisie par le diplomate chinois pour exprimer la solidarité mondiale autour du virus qui sème la désolation au sein de l'humanité tout entière. Peng Jingtao avait le sens de la formule chevillée au corps. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin était bien inspiré. Devant la nature, un être humain est petit, mais la solidarité internationale fait grand d'humanité, car nous faisons ensemble une communauté de destin.